Un mec il va là, un spectre, regarde j'ai un petit coucou, un petit coucou à la caméra Elle a levé un pouce à patteau Hey on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois d'octobre En fait je savais qu'il y en avait eu beaucoup parce que dans mon carnet de lecture je note toutes mes acquisitions du mois Je pensais pas en avoir eu autant parce qu'en fait j'ai clairement deux piles à côté de moi Et alors certes il y a eu mon anniversaire et en plus j'ai eu le passe culture donc autant vous dire que j'ai carrément craqué On va commencer par les deux que j'ai pas ici parce que je vais les oublier sinon C'est deux romans de la collection Cranford, vous savez que c'est les classiques que je collectionne Et du coup ma maman m'a pris pour mon anniversaire Jenner de Charlotte Bronte je crois Et elle m'a pris Courant du mois, Raison et Sentiment de Jane Austen Comme ça j'ai les deux là en plus dans ma collection Et vous allez voir que dans le book haul il y en a un troisième mais cette fois je l'ai ici Donc je vais pouvoir vous le présenter directement Ensuite pour mon anniversaire j'ai eu pas mal de livres Ma meilleure amie m'a pris Shades of Light de V. Schwab C'est donc le troisième tome de Shades of Magic Vous voyez que c'est ma lecture en cours et franchement il est juste mais énorme Je pensais pas qu'il était aussi gros Et du coup je vais pas vous faire de résumé parce que bon c'est un tome 3 Et que Shades of Magic vous devez quand même connaître vite fait le résultat Ensuite mon papa m'a offert trois romans que je voulais absolument découvrir Le premier qu'il m'a pris c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble paru ici chez Hugo Poche Pour ce roman on suit Azale Green qui est une femme qui fait tout pour paraître forte, épanouie et heureuse Mais en fait on comprend très vite qu'elle est complètement brisée Et qu'elle a vraiment vécu des choses horribles dans sa jeunesse Et elle décide en fait dans sa vie de ne plus jamais retourner à Charleston Qui est donc la ville où ces événements tragiques se sont produits Sauf que là il y a des choses qui l'obligent entre guillemets à y aller Et en fait elle rencontre Eden qui est son voisin Et clairement il fait tout pour briser les secrets de Azale Pour la connaître et pour l'aimer et tout ça Et donc ça va être une petite romance Trop mignonne mais en même temps hyper dure à lire Ça aborde vraiment des sujets très importants Je vous laisse regarder les Trigger Warnings Il y en a au début du livre donc franchement regardez ça Parce que ça peut être vraiment important pour certains d'entre vous Et personnellement j'ai adoré ce roman Ça a été un coup de coeur pour moi Et je vous le conseille à 1,2% Ensuite le second roman que mon papa m'a offert C'est Un peu malgré eux de Becky Albertalli et Aïcha Saïd C'est paru chez Hachette Et ici c'est un contemporain young adulte Avec une romance qui est vraiment trop mignonne Mais si je l'ai demandé c'est surtout parce qu'il y a de la représentation Puisque Maya est musulmane Et Jamie est juif Donc franchement c'était hyper agréable Et donc dans ce roman on suit les deux personnages Donc Jamie et Maya Qui se retrouvent en fait à faire du porte à porte Pour une élection locale Qui a l'air somme toute banale et anodine Mais en fait on se rend rapidement compte Qu'un seul vote pour une toute petite élection Peut avoir d'énormes répercussions Sur un pays voire sur une communauté entière Donc voilà Ce roman je l'ai vraiment beaucoup aimé Ça a été une très bonne découverte pour moi Les personnages sont hyper attachants L'histoire est trop mignonne Et franchement c'est vraiment un roman qui se dévore C'est un petit bonbon trop agréable à lire Et si jamais vous avez l'occasion de le découvrir Allez-y parce qu'il est vraiment top Et en plus la couverture je la trouve trop jolie Donc c'est toujours un plus Dernier cadeau de la part de mon papa Au niveau des livres Il s'agit du tome 4 de Miss Peregrine Et les enfants particuliers Donc la carte des jours de Ransom Riggs Et franchement j'ai trop hâte de relire la trilogie principale Pour commencer celui-ci Qui a l'air juste trop trop bien Ensuite le jour de mon anniversaire Je me suis donc inscrite au Pass Culture Je vous en ai rapidement parlé sur Instagram Et je vous invite vraiment à y aller Parce que je poste beaucoup plus régulièrement Là-bas Et donc le Pass Culture je vous en ai parlé Le jour où je me suis inscrite En fait j'ai passé une commande Que je suis allée chercher deux jours après Et j'ai pris deux romans Enfin deux livres Que je voulais trop trop découvrir Le premier c'est Lait et miel de Rupicorre Et donc c'est paru chez Pocket Et donc c'est un recueil de poèmes Que j'ai vraiment adoré Vous pouvez voir que je l'ai déjà lu Et je le trouve juste sublime Je vais pas vous faire de résumé Parce que je peux pas vraiment vous en faire Mais en gros l'autrice a vécu une rupture Et a décidé d'écrire des poèmes dessus Et c'est magnifique Donc n'hésitez pas à aller le découvrir Franchement il est à même pas 8€ Mais il est juste incroyable Et ça vaut le détour Pendant la même commande Je me suis commandé un roman graphique Que je voulais découvrir depuis super longtemps Il s'agit donc de La saveur du printemps De Kevin Panetta Et Savanagan Show C'est paru chez Jungle Et franchement j'aime beaucoup C'est l'univers graphique Voilà une de mes planches préférées Au niveau de la colorisation On est vraiment sur du bleu J'avoue que c'est pas la meilleure période pour le lire Mais c'est le genre de roman graphique Qu'on peut lire absolument tout le temps Et donc on suit Harry Et en fait ses parents ont une boulangerie Et ils veulent absolument que Harry reprenne le commerce En fait après Sauf que lui son rêve C'est d'être dans la chanson Et il dit à son père Est-ce que tu me laisses partir Si je te trouve quelqu'un pour me remplacer Et donc il va faire la rencontre de Hector Qui lui fait des études de pâtisserie Et voilà Et ensemble vous vous doutez bien Qu'ils vont nouer une petite relation Trop mignonne Et franchement j'ai adoré ce roman graphique C'était tout ce genre on attendait en fait C'était mignon C'était trop doux C'était voilà C'était clairement un petit bonbon Et le seul truc qui m'a un petit peu gênée C'est la fin Que j'ai trouvé assez abrupte finalement Et c'est vrai que j'aurais aimé Quelques pages de plus en fait Tout simplement Mais franchement Si vous avez l'occasion de le découvrir Il est vraiment trop bien Et autant vous dire Que ça va être le genre de truc Que je vais lire, lire et re-relire tout le temps Ensuite ma grande soeur Enora m'a pris deux romances Premièrement elle m'a pris Josh plus Hazel Ou Comment ne pas tomber amoureux De Christina Lorraine Paru voilà Chez Hugo Poche Encore une fois Et donc dans ce roman On suit donc Josh plus Hazel Là je ne vous apprends rien jusqu'ici Qui en fait se connaissait à la fin Et en fait Hazel Elle est complètement loufoque Et c'est vrai qu'aux yeux de beaucoup Elle paraît complètement déjantée Et un peu absurde Mais Josh a toujours bien aimé son côté Voilà complètement foufou Et en fait il se retrouve des années après l'université Josh ne pensait clairement jamais la revoir Et il pensait encore moins tomber sous son charme Et il commence à nouer une amitié Qui va assez rapidement se transformer en histoire d'amour Voilà j'ai beaucoup aimé leur relation Qui était trop mignonne Et franchement je vous le conseille Et j'étais trop contente de lui La deuxième romance qu'elle m'a pris le même jour C'est Secrets défenses d'aimer Axel Auclair Encore une fois chez Hugo Poche Alors là j'ai pas de résumé en tête Je sais juste en gros qu'on suit deux personnages Et que pour une fois c'est le garçon Qui est un peu inexpérimenté Niveau sexualité, relation de couple, tout ça Et franchement ça a l'air hyper drôle Ces deux romances là c'est des comédies romantiques Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup Donc là c'était assez cool Ensuite une des seules réceptions que j'ai eu De la part des maisons d'édition ce mois-ci De la part de la maison d'édition Kazé Et j'ai reçu les tomes 4, 5, 6 et 7 De Check Me Up Donc de Maki Njoji Je vais pas vous faire de résumé Puisque je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Je crois que c'est dans mon book haul de juillet Ou je sais plus Que j'ai beaucoup aimé la fin de cette saga Et je suis trop contente d'avoir découvert ce shoujo Qui est vraiment adorable Hyper drôle Et j'aime beaucoup les personnages Notamment Tendo Qui est hyper piquant Et ça c'est trop bien Ensuite toujours avec le pas sculpture J'ai clairement craqué en librairie Et j'ai pris deux romances Le premier c'est The Black Flamingo De Dean Atta Et c'est donc un roman en VO Et en plus il est écrit en vers libre Avec beaucoup beaucoup de choses Autres que de l'écriture Et franchement ça a l'air trop bien J'ai hâte de le découvrir Et j'espère pouvoir le faire pendant ce confinement C'est un roman très ouvert d'esprit Et très représentatif Et ça a l'air hyper cool Et le même jour Comme j'avais encore une fois Envie de diversité J'ai acheté le roman Résistance De Samira Ahmed Paru chez Bing Bang Donc c'est la collection Young Adult De chez Brajlon Et là encore une fois J'ai pas de résumé Hyper précis Ce qu'on est aux Etats-Unis Et qu'en fait On suit Leila Qui est enfermée Dans des camps En fait pour les musulmans Voilà Qui ont été instaurés Par le président américain Donc voilà Ça a l'air hyper cool Et franchement j'espère le lire Au plus vite Parce qu'encore une fois C'est écrit assez gros Et pour l'instant Les seuls avis que j'ai lus Étaient très positifs Donc je me dis Pourquoi pas me lancer Ça peut être cool Je vois que là Je viens d'amener la deuxième pile Et en fait Je me rends compte Qu'à partir de maintenant Tout ce que je vais vous présenter Ça a été acheté En un peu plus d'une semaine Mon papa est rentré Un film de propagande nazie Elle a été filmé Elle a été filmée là-bas Donc bon Moi je le savais même pas Et du coup La BD en fait Nous explique Voilà ce qui s'est passé Tout ça Sous couvert évidemment D'une petite histoire C'était trop trop cool Au niveau des graphismes J'ai vraiment beaucoup aimé Donc voilà pour cette BD C'était vraiment bon Dans la semaine J'ai vu des stories Comme quoi En fait à Carrefour Il y avait des éditions magnifiques En hardback De classique A 7€ Donc comment vous dire Que quand j'ai vu Certains titres qu'il y avait Ça m'intéressait vraiment beaucoup Et je me dis à mon papa Est-ce qu'on peut y aller Et il m'a dit Oui Et donc on y est allé Au début j'avais vu Deux titres Qui me plaisaient vraiment Et mon papa m'a dit Allez On va en prendre un troisième Donc je vais vous les montrer Juste ici Ils sont magnifiques Le premier C'est Dracula De Bram Stoker Et donc voilà Un aperçu de l'édition Les couvertures sont faites En tissu A moitié du cuir Je sais pas trop Comment le qualifier Les couvertures sont juste magnifiques Et au niveau de l'intérieur Franchement la police d'écriture Est top C'est pas écrit tout petit Et au début J'avais un peu peur Ensuite j'ai trouvé Un roman Mais mon dieu J'étais tellement contente Enfin c'est même pas un roman C'est un recueil de nouvelles A peu près En fait je suis fan De la série Sherlock Qui est disponible sur Netflix Donc là j'ai trouvé Les aventures de Sherlock Holmes Donc de Arthur Conan Doyle Mon dieu je suis tellement Heureuse de les avoir Vraiment Je pense les lire Au plus vite Parce que j'ai trop hâte De découvrir les histoires Originales Et du coup Quand mon papa m'a dit Écoute va en chercher Un troisième Je savais pas trop lequel prendre Puisqu'il y en avait pas mal Et donc j'ai pris Notre Dame de Paris De Victor Hugo J'aime beaucoup la couverture Franchement je la trouve très jolie Et voilà Je pense pas le lire De suite Parce que c'est vrai Que c'est un classique Qui me fait quand même Assez peur Parce que Victor Hugo Pour les romans J'ai pas mal de mal Mais franchement J'ai trop hâte de le découvrir Et puis avec cette édition Ca va être l'occasion Ca va me donner encore plus envie De découvrir tout ça Au début de la vidéo Je vous ai parlé Des classiques Que ma maman m'a pris Et donc ma grande soeur M'a pris Le troisième Qui est arrivé ce mois-ci Et qui est donc Le temps de l'innocence De Eric Warton Je ne sais pas trop Là j'ai pas de résumé En tête du tout Je ne sais même pas De quoi il parle Mais il a l'air vraiment cool Et j'aime beaucoup Cette couverture Pour l'instant C'est une de mes préférées Je crois Et du coup j'ai trop hâte De le lire Parce qu'il a l'air hyper sympa Donc voilà Et ensuite Tout ce que je vais vous présenter A partir de maintenant Il reste 6 romans Tout a été acheté Le même jour Ca a été acheté le jeudi Et en fait On a été confinés A partir du jeudi soir Et donc dans la journée Je suis allée avec ma meilleure amie Sur Rennes On a fait les librairies Clairement pour acheter De quoi ça Le matin Avant de partir J'ai reçu un petit colis De chez Starbacane Et donc il s'agissait Du roman Mon vieux De Bruno Longchamp C'est paru dans leur collection Exprime Et clairement Je ne suis pas fan Du tout de la couverture Et j'ai pas de résumé A vous faire Parce que je l'ai lu Quand je l'ai demandé Mais je ne m'en souviens plus Et comme j'aimerais Le lire assez rapidement Parce qu'il faut vraiment Que je rattrape mon retard Au niveau de mes SP Je vais pas le relire En fait tout simplement Donc comme d'habitude Je vous mets les liens De toute façon Vers les pages Amazon Des romans Que je vous présente Donc si vous voulez Plus de renseignements N'hésitez pas A aller checker tout ça Et donc ensuite Je suis allée au forum du livre De base C'était pour acheter un livre Pour mon papa Je voulais lui prendre Donc Book Bon Kid C'est écrit par l'auteur Anonymes Qui a écrit notamment Le livre sans nom Et au passage Je me suis dit Allez Lisa Prends-toi un petit livre Que je voulais Depuis super longtemps Et à chaque fois Je ne le trouve pas À la librairie Le Fayère Il n'est disponible Avec le basse culture Qu'à Le Fayère Et là je me suis dit Tu le trouves au forum du livre Demande à l'ajouter Enfin bref Du coup je l'ai pris Et c'est donc Le chant d'Achille De Madeleine Miller Paru chez Pocket J'adore cette couverture Je la trouve trop belle C'est donc l'autrice Du roman Circé Notamment Et c'est vrai que j'ai pris Celui-ci J'ai dans l'idée De lire Circé Assez rapidement Mais là On a le romance Entre Patrocle et Achille Et clairement C'est un roman LGBT Apparemment vraiment bien Et vraiment cool Et du coup je me suis dit Bon ça va être local Ensuite je suis allée A la librairie Le Fayère Du coup pour me prendre Des romans Et j'en ai trouvé deux Le premier que j'ai pris C'est le troisième tome De La Faucheuse Donc Le Glas De Neil Shusterman J'avoue qu'il est énorme J'ai un peu du mal à le tenir Il fait 710 pages Donc franchement Il est gigantesque J'ai vraiment dans l'idée J'ai vraiment dans l'idée De le lire Donc avant la fin de l'année Puisque j'aimerais finir La saga en fait En 2020 Mais j'avoue Que j'ai un petit peu peur De le lire Puisque j'ai vu Beaucoup d'avis Que ce soit des avis Extrêmement positifs Où ça a été un coup de coeur Comme le reste de la saga Ou au contraire Des avis très négatifs Où il y avait Beaucoup de longueur Beaucoup de lenteur Et où clairement Les 710 pages N'étaient pas méritées Et où en 500 pages Ça aurait pu facile Être fait Donc bon J'ai un petit peu peur De le lire Mais je me dis Que j'ai beaucoup aimé Le premier J'avais eu un coup de coeur Pour le premier Le deuxième Je l'ai un tout petit peu Moins aimé Mais je l'ai quand même Vraiment adoré Et ce troisième tome J'espère que ça va être Dans la continuité de la saga Et que je vais apprécier Que je vais au moins Passer un bon moment Et donc le second roman Que je me suis pris En même temps C'était pas du tout prévu Il était dans ma wishlist Mais clairement pas prioritaire Et finalement J'allais aller à la caisse Et quand je l'ai vu Je me suis dit Allez toi je te prends Tu viens avec moi Et donc il s'agit du roman A quoi rêve Les étoiles De Manon Fargeton C'est paru chez Gallimard J'ai pas de résumé A vous faire Puisque j'avoue Que je ne l'ai pas lu Je sais juste Qu'en gros On suit 5 ou 6 personnages Qui n'ont au premier abord En tout cas aucun lien Entre eux Qui finalement vont finir Par se croiser Ça a l'air vraiment cool Et je sais que ça parle D'anxiété sociale Et d'anxiété en globalité Enfin la globalité du terme Et ça a l'air vraiment cool J'ai hâte de vous en reparler Surtout qu'on l'a vu passer Un petit peu partout Sur Insta en ce moment Et je suis contente De le lire en même temps Que tout le monde Parce que c'est assez rare Pour moi Donc voilà Et c'est bon On arrive au dernier roman De ce book haul Donc le dernier roman Je l'ai trouvé A la bouquinerie du centre Et c'est de mon présage De Terry Pratchett Et Neil Gaiman Je suis trop contente Parce qu'en plus Il était dans ma wish list Et je me suis dit A 3,80€ C'était l'occasion C'est l'édition De France Loisir Poche J'ai foncé dessus Et j'ai trop hâte De le lire En fait si je l'ai ajouté A ma wish list Au début C'était parce que J'ai regardé la série Good Omens Sur Amazon Prime Que j'ai adoré Je me suis dit Ok il faut que je lise le livre Dans cette histoire On suit Aziraphale Et Rampa Qui sont un ange Et un démon Qui en fait Doivent s'occuper De l'antéchrist Voilà Sauf qu'il y a eu Un quiproquois à la naissance Il a été envoyé D'une famille paumée En campagne Alors il le pensait En fait à Londres Et donc il veillait Sur un garçon Qui finalement N'est pas l'antéchrist Donc voilà Il reste une semaine Avant la fin du monde Et il le reste donc Une semaine Pour gérer un peu tout ça Mais franchement Ça a l'air très très cool Et je me suis dit Pourquoi pas Profiter de ce confinement Pour le lire Et peut-être Me remater la série Et voilà pour ce book haul J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si ça a été le cas Et si vous êtes resté Jusqu'à la fin Franchement merci N'hésitez pas A liker la vidéo Si elle vous a plu Et n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si vous aimez les vidéos En rapport avec les livres Tout ça Et donc moi de mon côté Je vais aller ranger tout ça Parce que mon dieu Il y en a Et je vous dis A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci